Bonsoir à tous. 27 septembre 1978, il y a 40 ans, le monde entier a prenu avec stupeur la mort après seulement 33 jours de pontificat de Jean-Paul Ier. C'était un pontificat éphémère entre Paul VI et Jean-Paul II, élu au mois d'octobre 1978, c'était l'année des trois papes. Il y a eu en 1888 en Allemagne, l'année des trois empereurs, Guillaume Ier, Frédéric Guillaume II. Il y a eu en 1711 l'année des quatre dauphins, avec un excellent livre à la clé de Chaline. Et bien, voilà maintenant avec vous Camille Pascal, l'été des quatre rois, 1830. Alors, en deux mots, Camille Pascal, vous êtes conseiller d'État, on peut dire gros fonctionnaire. Vous avez travaillé dans plusieurs ministères avant d'être conseiller à la présidence de la République auprès de Nicolas Sarkozy, dont on peut dire que vous avez été la plume, on peut le dire, alors disons-le. Vous avez par ailleurs poursuivi une œuvre d'écrivain avec, j'ai noté deux titres qui ont été en particulier de très grosse vente ici. Scène de la vie à l'Elysée en 2012. Et puis, ainsi Dieu choisit la France sur les rapports entre la France fienne et l'Église, publié en 2016. Et donc vous voici avec ce gros livre de près de 700 pages, qui est sorti avec la rentrée littéraire chez Plon. Eh bien, le rideau se lève le dimanche 25 juillet 1830. Je dis le rideau se lève parce qu'on aura l'occasion de revenir sur la construction. Mais c'est vraiment construit comme un feuilleton, un film, c'est très filmique. Alors je vais vous lire, je vais lire les premières lignes. Le roi ne voyait rien. Au château de Saint-Cloud, le roi ne voyait rien, mais il marchait quand même. Il marchait à pas lent, précédé comme à son habitude, de sa main droite, jetée en avant-garde pour reconnaître les lieux, ou plus exactement les meubles dont il craignait toujours l'obstacle. Le roi cherchait son prix dieu et ne le trouvait pas. Il fut tenté d'appeler, mais il lui fallut admettre qu'il avait besoin d'aide. Bientôt, le premier valet de chambre viendrait à son chevet pour lui dire « Sire, il est l'heure ». Mais il serait déjà levé en chemise, agenouillé et priant, les pieds nus qu'il avait faim, nerveux et blanc, chaussé dans des sabates de Marocains verts dont le confort douillet ne l'avait jamais abandonné tout au long des errances de l'immigration. Alors, le roi se lève en ce 25 juillet 1830. La première question, Camille Pascal, dans ce rite immuave du lever du roi, est-ce que, que va-t-il y avoir de différent en ce jour, que va-t-il se passer dans la vie de Charles X ? D'abord, je vous remercie et je remercie ceux de vos, j'ose pas dire clients ici, ceux de vos habitués qui ont pris un peu de temps pour venir nous rencontrer et nous écouter. il va se passer une chose assez tragique, c'est que le roi va prendre une décision. Ce qui, chez un homme pur et stupide, peut avoir des conséquences dramatiques. Je dis stupide parce que, non pas que le roi Charles XVI est une pensée, mais on connaît des gens à penser qui ne sont pas nécessairement très intelligents. Et lui est attaché à une vision de la France qui est celle de son enfance et de son adolescence et de sa vie de jeune homme. Et ce qui m'a toujours fasciné, j'ai beaucoup d'affection, Charles XVI est stupide parce que c'est un fait, mais j'ai toujours eu beaucoup de, non pas d'affection, mais d'intérêt pour ce personnage qui, en fait, a toujours transporté avec lui le Versailles de sa jeunesse. Et n'est jamais sorti alors qu'il est resté plus de 20 ans en émigration. Et il est la définition même de l'émigré, c'est-à-dire qu'il revient en ayant rien appris et rien oublié. Mais j'ai aussi voulu, il n'était pas question de le condamner, d'ailleurs c'est pour ça que je le fais prier, c'est que ce matin-là il était convaincu que le temps est venu d'abolir définitivement les 40 dernières années. Pourquoi ? Parce que le régime il paraît bien établi, Napoléon est mort, son héritier aussi. L'armée française vient de réussir une conquête inouïe, qui va d'ailleurs marquer l'histoire de notre pays pendant plus d'un siècle, un siècle et 30 ans, 130 ans. C'est la conquête de l'Algerie. J'ai quand vu que c'est Charles X qui a fait la conquête de l'Algerie. Tout le monde pense que c'est Louis-Funyte, mais celui qui prend l'Algerie, c'est Bourbon, c'est le général de Bourbon, qui est donc l'ancien ministre de l'armée, de la guerre de Charles X. Et c'est quelques semaines auparavant. Oui, c'est en juillet. Il y a même eu un Téléum à Notre-Dame, il y a eu une homélie extraordinaire de l'archevêque de Paris. La France est très prospère. Stendhal lui-même qui n'est pas suspecté d'être un ultra, a dit ce qui, en 1830, sous le règne de Charles X, on n'a jamais été aussi belle et prospère. Et donc, pour Charles X, il est temps de mettre un fin, et de revenir, d'arrêter le cycle du temps et de revenir à ce qu'il considère être le pouvoir adapté à la fin des Églises, justement, qui est le pouvoir absolu de son aïeul Louis XIV, sans se rendre compte que la monarchie n'a cessé d'évoluer au cours des siècles. Et donc, il prend quatre ordonnances. Ces quatre ordonnances sont assez radicales. La première va dissoudre l'Assemblée nationale, c'est jamais bon, on a une histoire récente d'un montré, enfin, il va suspendre la liberté de la presse, et il va convoquer de nouvelles élections en réduisant encore le corps électoral. C'est-à-dire qu'il va réduire encore le sens, c'est-à-dire, vous savez que dans un suffrage censitaire, il fallait payer des impôts d'une certaine valeur pour avoir le droit d'être électeur puis d'être élu. Et là, comme il se méfie de la bourgeoisie, il va supprimer la patente du calcul de l'impôt, du sens qui permet, ce qui exclut la bourgeoisie. C'est ce qui va le perdre, d'ailleurs. Il se coupe, en fait, avec la partie vivante et il pense qu'il va trouver refuge, que sa politique va être soutenue par les grands propriétaires. En réalité, tu sais, ils ne le souviendront pas. Enfin, voilà. Donc, voilà, ça, c'est une décision qu'il prend. Il va signer. Alors, il est aidé en cela par un ministre avec lequel il a des liens particuliers. C'est le prince de Polignac, premier ministre, qui l'a appelé, qui est alors vraiment, qui est un ultra, qui est totalement à rebours de l'Assemblée, qui est élection ou après élection à la Chambre, les libéraux deviennent de plus en plus nombreux. Et alors, comme tous les Bourbons, Charlize, il a une affection particulière pour ses bâtards. Et il semblerait bien que, en réalité, le prince Polignac ait été son fils. Voilà. Donc, né des faveurs de Saint-Hérène. Donc, pour le roi. Voilà. Alors, et cette toute petite... Et à côté de ça, ils sont entourés de ministres assez inexpérimentés, issus de la petite noblesse de province, qui n'osent pas parler au roi, qui n'osent pas... Et ça va faire une catastrophe. Alors, dans ce château de Saint-Cloud, il y a aussi ce qu'on peut appeler la famille royale, le premier cercle. Toute une galerie de personnages, même s'ils ne sont pas très nombreux. Donc, on va rappeler que Charles X est veuf depuis de longues années, donc il n'y a pas de reine de France. Mais il y a un dauphin, son fils aîné, le duc d'Angoulême, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il semble assez méprisé par son père. Il a une personnalité qui semble encore plus piètre que celle de son père. C'est un mystère. C'est un mystère. Le duc d'Angoulême est un mystère. Bon, c'est un fils de France. Et comme il arrive souvent, ses fils de France ont été élevés à coups de canne, quand même. Donc ça vous... Il a vécu en émigration quasiment toute la première partie de sa vie. Il a été marié avec sa cousine Marie-Thérèse, qui est la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette. C'est la seule survivante. C'est la seule survivante. C'est la l'orpholie du Temple, que Louis XVIII va utiliser pour se rapprocher de son frère et pour donner, comment dire, pour tremper la monarchie restaurée par la culpabilité du peuple français. Donc la malheureuse, elle va servir, polytraumatisée, elle va servir comme ça de symbole. C'est pour ça d'ailleurs que Louis XVIII la mariera avec son neveu, le duc d'Angoulême. Alors le duc d'Angoulême, il est un peu bègue. On sait qu'il avait certainement des crises d'épilepsie. Vous décrivez les tremblements d'épaule. Et dès que son père lui parle, il perd tous ses moyens. Donc il est très respectueux. Je ne dis pas qu'il est stupide parce qu'on pense, il y a une très bonne biographie qui vient de sortir d'ailleurs, le consacrément. Mais il est incapable en réalité de s'imposer contrairement peut-être à son frère, le duc de Béry qui avait été assassiné en 1820. Voilà, donc le duc d'Angoulême, ça n'a pas d'enfant, mais le duc de Béry assassiné en 1820 a eu deux enfants, dont celui qui sera plus tard au comte de Chambord et qu'on a appelé l'enfant du miracle. Donc autour de Charles X, il y a la veuve du duc de Béry qui semble beaucoup aimer Charles X, la porte un peu de fantaisie dans cette famille un peu finissante. Oui, parce qu'en réalité Charles X est avec la duchesse de Béry comme Louis XIV l'hissant est avec la duchesse de Bourgogne. C'est-à-dire, elle est jeune, elle est jolie et Charles X a quand même toujours été sensible au charme féminin, même s'il a fait un vœu qu'il a respecté, de chastité après la mort de sa maîtresse, en immigration. Et elle est un peu le courant d'air de cette cour très compassée qui n'arrive pas à reprendre sur le contact avec le pays en réalité, qui est dominé par la figure de la duchesse d'Angoulême, de Madame Royale. Et avec ce souci, j'y reviens pendant tout le livre, de l'étiquette, du respect de l'étiquette, de revenir à l'étiquette d'ancien régime, parce qu'au fond, Charles X ne s'est pas réinstallé à Versailles, pour des raisons politiques et aussi financières. Mais à Saint-Cloud, en juillet 1830, c'est Versailles. C'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est exactement les gardes du Corse à le même moment, la messe se dit, le roi est salué par les continents de la même façon. Donc c'est vraiment, c'est un Versailles miniature dans lequel il aime s'enfermer. Et là, Lugène de Véry, c'est un personnage, elle est pétulante, italienne, elle a bon goût à la fois pour les objets, les tableaux et, disons-le, les gardes du Corse. Bon, donc, et en fait, le roi Charles X, dont on pense qu'il était parfaitement au courant des grossesses cachées du chef de Véry, lui pardonnait tout. Et parce qu'elle est la mère de celui qui est, comment dire, l'héritier de la dynastie. Donc c'est un grand-père très affectueux. Il tournerait, même tout au long de l'exil qui va durer, enfin, de la route de l'exil qui va durer plus de dix jours. Il est très attaché à son petit-fils, donc il pardonne beaucoup à la dynastie de Véry, qui exulte lorsqu'elle apprend que le roi a signé les ordonnances puisque, alors que le roi rentrait de la messe, elle se serait prosternée, se serait précipitée à son cou en lui disant « Sire, vous régnez enfin et mon fils régnera. » Le fait est que, une semaine plus tard, tout est par terre. Mais voilà, donc c'est l'ambiance familiale, un peu compassée, mais avec ce personnage qui tourbillonne. Alors, donc, le roi se lève en ce dimanche 25 juillet. Comment ces ordonnances vont-elles petit à petit tourner en émeute, en révolution ? Comment Paris va-t-il s'embraser ? Alors, 1830 est une date totalement oubliée. C'est une révolution dont plus personne ne parle. Les derniers ouvrages de référence ont 50 ans. C'est le Jean-Louis Bory, c'est... Il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que c'est une révolution qui, au fond, est écrasée entre 1789, dont, en plus, le bicentenaire a été fêté il y a 30 ans, et 48. Parce que 48, c'est le début, au fond, de la pensée socialiste. Donc, 1830, on ne sait pas très bien. C'est un changement de dynastie et, au fond, ça n'a pas abouti, puisque lui-Philippe a été aussi chassé par une révolution. Mais je suis, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le récit, convaincu que notre époque n'est là. Nous sommes les héritiers, bien plus de 1830 que de 1789. Alors, ça, il y a d'ailleurs. Mais... Finalement, l'Ancien Régime se termine, peut-être, en 1830. En 1830, ça, c'est absolument... J'en suis convaincu. Et donc, pourquoi je ne sais pas ? Tout simplement parce que cette révolution, pour la première fois, elle va éclater parce qu'elle va être déclenchée par les médias. C'est une révolution médiatique. Parce que... Après, il y a eu des erreurs quand elle était faite. Mais c'est une révolution médiatique. Je m'explique. Le roi signe le dimanche. Les... Dans le plus grand secret, ce qui, d'ailleurs, a été une catastrophe. Les ordonnances paressent dans le moniteur du lendemain. Et la fin de la liberté de la presse, ça veut dire la fin de certains journaux. Notamment, notamment, le journal national d'un certain Adolphe Thiers, qui est le journaliste et qui est financé en sous-main par Talran et encore en sous-main par Lafitte et encore en sous-main par Rothschild. Et donc, par la Grande Banque. Et donc, on a déjà d'ailleurs cette alliance du Grand Capital et de la presse. Et donc, ils vont être assez courageux, d'ailleurs, Thiers, Fémusard. Ils vont se réunir dans leur journal. Et là, ils vont décider de résister. Et de résister avec des mots. Donc, ils vont faire une proclamation qui dit non. C'est illégal. C'est ça qui est à ce moment-là. Les ordonnances sont illégales. Alors, les ordonnances, en fait, elles n'ont pas une légalité. C'est-à-dire que le roi s'appuie sur l'article 14 de la charte. Il y a eu des discussions. Et puis, il a eu ce que j'adore. Il lui a dit, écoutez, si c'est pas légal, au moins, mes ministres m'assurent que c'est constitutionnel. J'adore, il faudra que c'est un conseil d'État, c'est un peu extraordinaire. Bon. Et donc, mais en effet, on sent que l'article 14. Et donc, cette proclamation va être placardée sur tous les murs dès le lendemain, donc dès le mardi. Et là, ça va venir rencontrer un autre phénomène. D'abord, la chaleur. Tout Paris dort. Ce qui est tellement chaud qu'on est dans Paris du 18e siècle. On n'est pas dans le parc d'Haussmann. On est vraiment dans un Paris qui est celui du 16e. Parce que comme Napoléon en premier a fait très peu de choses à part la rue de Rigoli. Donc, on est la chaleur. Et puis, le préfet de police et le ministre de l'Intérieur ont une idée idiote, c'est qu'ils ont fermé tous les imprimés pour que, justement, on ne distribue pas les journaux. Mais ça a jeté dans la rue et mis au chômage tous les ouvriers de l'édition et du livre, qui sont les plus, entre guillemets, politisés, et qui vont commencer à se promener. Et puis, on va casser des vitres, et puis on va casser des lanternes, et puis on va arracher des... Et c'est une révolution qui va éclater dans vraiment ce qui est à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui, le Paris littéraire et de l'impression et du journalisme, qui est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui le premier et le deuxième arrondissement. — Oui, les premiers événements et affrontements avec la troupe ont lieu dans le quartier de Saint-Roch, la rue Saint-Roch... — Saint-Roch, rue de Richelieu, sous les fenêtres d'un certain Stendhal, qui est en train... C'est assez extraordinaire, parce que cette révolution, elle se joue sous le regard des plus grands romantiques. — Oui, c'est assez extraordinaire, parce qu'il y a une concentration dans Paris, il y a, donc, vous dites Stendhal, Dumas, Victor Hugo, Châteaubriand, et Vigny, ce qui est pas mal, quand même, pour... Bon. Écoutez, on est à un moment incroyable. Fin juillet 1830, Stendhal est en train de relire les épreuves du rouge et du noir, et Victor Hugo commence un roman qui aura pour titre « Dans son âme de Paris ». Je crois qu'il sera qu'on soit descendu de quelques marches, mais bon. En tout cas, je veux pas dire ça dans mon visiteur. Mais... Et ce qui m'a fasciné, c'est que ces auteurs, ces gens qui ne sont évidemment pas encore les monstres sacrés qui deviendront, et que nous avons nous-mêmes, voilà, élevés sur des... Ce sont des littérateurs ambitieux. Voilà. Bon. Et... Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ne comprennent rien. Et ça, ça m'a fasciné, comme quoi les intellectuels sont pas nécessairement faits pour décrypter l'immédiat. Ils ne comprennent rien. Et celui qui est le plus stupéfiant là-dedans, c'est Stendhal. Stendhal, c'est un libéral, c'est un anticlérical. Je sais ce qu'il a pu cracher sur la papauté lors de ses voyages à Rome. C'est un... C'est un républicain matiné de bonapartisme. Mais... Donc, il devrait être enthousiaste. Il a un geste incroyable. Donc, la révolution éclate dans sa rue. Parce qu'il y a un... Là, un... Il y a là un... Un armurier qui va être pillé et qui va donc donner les premières armes pour la révolte. Bon. Stendhal devrait descendre. Au moins pour regarder. L'écrivain. Enfin... Alors, il fait deux choses. Il ferme ses fenêtres. Il se met de la cire dans les oreilles pour pas entendre. Voilà. Et le soir même, ou le lendemain, il va aller dans un salon très libéral, chez le comte de Réal, auquel il va d'ailleurs emprunter le nom pour Madame de Rénal. Et il dit, mais il fait partie de son petit tchot. Il n'y a pas plus bête que le peuple. Ils vont être laminés par la plus belle armée du monde. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Enfin, sous le regard stupéfait des gens qui sont là, qui sont des libéraux. Voilà. Quand Aléctor Hugo, il a des problèmes de couple, il est en train de... Sa femme vient d'accoucher d'une fille qui n'est pas de lui. Donc ça, le... C'est l'état d'aile. Donc, bon. Et là, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il ne comprend pas, mais il va puiser l'acte de création avec l'événement. Et ça, c'est une chose qui m'a bouleversé, parce que je crois que c'est une chose qui n'avait jamais... Enfin, un rapprochement qui n'avait jamais été fait. Peut-être que quelqu'un l'a fait, mais moi, je l'ai jamais, dans tout ce que j'ai lu, je ne l'avais jamais vu. C'est que, 27 juillet, il y a un événement terrible. C'était le pillage de l'archevêché de Paris et le début du pillage de Notre-Dame de Paris. Alors, le pillage de l'archevêché de Paris, au moins qu'on peut dire, c'est que là, c'est table rase. Le Mgr Dequelin, qui est l'archevêque de Paris, est détesté. Il est considéré, c'est le confesseur de journalisme. Et donc, il est détesté. L'archevêché, qui a aujourd'hui disparu, qui a été entièrement rasé, est entièrement pillé. On balance tout par les fenêtres, toutes les reliques, tout, 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 la paramétrique, tout, il reste, tout a été détruit, mais de façon systématique. Et à un moment donné, les émeutiers vont s'introduire dans Notre-Dame, avec comme objectif de détruire et de marteler le coisseau, c'est-à-dire la magnifique composition du vœu de Louis XIII. Et là, il y a un petit bonhomme qui est le seul à être resté dans la cathédrale, qui est le Bedou, qui s'appelle Bénigne. Tous les chamanes sont partis en courant. Et qui va à chaque fois parlementer avec les émeutiers pour ne pas qu'ils aillent, pour ne pas qu'il aille de vous voir casser. Vous savez, c'est un marbre très dur, vous n'arriverez pas, vous n'effleurerez à peine. Allez donc piller le vestiaire des chanoines et vous verrez, vous en tirerez plus grand bénéfice, ce qu'ils font d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, il y a une explosion, donc tout le monde pense que la garde est revenue et la cathédrale est sauvée. Puis la garde nationale a vie. Je suis intimement convaincu que Victor Hugo, lorsqu'il décrit l'assaut des gueux de Notre-Dame et le rôle que joue Quasimodo pour sauver Esmeralda, mais aussi la cathédrale, c'est la description des événements qu'il a vus. C'est-à-dire que pour le lecteur de 1831, quand il lit Notre-Dame de Paris, il ne lit pas des événements fabuleux du Moyen-Âge, il lit, il voit vraiment ce qui s'est passé en 1830. Mais ce rafranchement n'avait jamais été... Alors, et en vous entendant, on en est encore plus convaincus, on pourrait mettre un vent d'eau à ce livre, on mettrait comme si vous y étiez, parce que vous avez ce don dans la construction d'être un peu partout à la fois. On passe sans arrêt de Saint-Cloud à Paris, au château de Neuilly, et on se balade comme ça sans arrêt, et cette forme est très convaincante. Et la question que je voulais vous poser, c'est que est-ce que tout est vrai ou est-ce que vous vous êtes autorisé la création d'un personnage chictif, ou est-ce que vous avez tout trouvé, est-ce que vous avez vos sources pour tout ? C'est la question de ce livre. C'est la question de ce livre. Ça a été un débat avec mon livre qui est là, il pourrait vous en parler aussi bien que moi. Où est... Il paraît que c'est même un débat à l'académie en ce moment. Où est la frontière entre le roman et l'histoire ? Alors, c'est un acte militant ce livre. Je suis convaincu que si la littérature ne se réempare pas de l'histoire, la transmission va s'arrêter. Parce que nous avons des historiens très savants, très universitaires, mais qui depuis 30 ans construisent une histoire qui déconstruit l'idée même de nation et qui est absolument invisible. Ce qui fait que donc, au-delà des... Mais du coup, ça explique aussi les programmes absurdes, etc. C'est que les détenteurs du pouvoir intellectuel ont décidé que l'histoire n'était plus un récit. Que c'était une déconstruction non seulement de la nation, mais du récit lui-même. Donc on en peut dire que c'est la mort en réalité. Et donc, moi, j'ai construit ce rang. Je n'ai surtout pas voulu faire un livre savoir. En revanche, c'est un livre extrêmement documenté. Tout est vrai. Mais juste au poignet de porte. J'ai tout vérifié. Il y a une erreur, sans plus dire, elle m'a été gentiment rappelée par François Sion d'Ernagor. Elle m'a dit, vous savez, c'est bien, il y a tout. Mais vous avez fait l'erreur. Elle me dit, mon Dieu, quoi ? Et elle me dit, il n'y a pas de perron au château de maintenant. Bon. L'erreur, elle est là. Voilà. J'attends les autres. Mais celle-là, bon, en effet... Pourtant, j'y suis allé. J'étais persuadé qu'il y avait un perron, mais il devait être bon. Et donc, j'ai tout... J'ai fait sortir les plans du château de Saint-Cloud en 1830 pour reconstituer le passage du roi. J'ai retrouvé les ordonnances qui établissent les costumes, etc. Parce que ce que j'ai voulu faire, c'est prendre le lecteur, les lecteurs qui ont la gentillesse de l'écouter depuis tout à l'heure, et d'être là, de les attraper, et de leur dire, maintenant, on est dans la chambre du roi. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas vous faire une introduction, vous raconter ci, vous raconter ça, vous faire un arbre généalogique, remonter à 1789, à 1814, etc. Non. On va ensemble et je vais braquer mon récit sur ce qui se passe et vous décrire ce qui se passe. Et par la description, et c'est là où c'est réussi, où c'est raté, mais par la description, je vais faire en sorte que, non seulement vous compreniez ce qui est en train de se passer, ça c'est déjà bien, mais que vous le figiez. Vous avez parlé tout à l'heure de caméras... En effet, j'ai vu qu'il y avait un lecteur sur Amazon qui a trouvé une magnifique forme de... Il paraît que c'est un nom grec, ce que j'ai fait, mais je n'arrive pas à... parce que ça fait quatre fois que je le relis, je n'arrive pas à le relire, à le retenir. Donc, ce que j'ai voulu, c'est ça, c'est que le lecteur, à travers mon regard, soit au Tuileries, à Saint-Cloud, au Palais-Royal, à Neuilly, en Normandie, à Vichy, où la Duchesse d'Angoulême est en train de se demander ce qui se passe, il veut rentrer. Tous les détails ont été vérifiés pour donner vie. Par exemple, il n'y a pas un dialogue qui soit inventé. J'ai fait de la marqueterie, c'est-à-dire que j'ai décollé chez tous les mémorialistes les échanges, les dialogues, et je les ai réintroduits à chaque fois dans mon récit parce que je ne voulais pas me substituer à la langue du XIXe siècle. Donc, voilà. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai tenu à mettre une bibliographie un peu longue, parce qu'on est dans une société totalement paranoïaque, donc je ne voulais pas qu'on m'expliquait que j'avais fait du plagiat. Non, non, j'ai tout réécrit, je me suis tout réapproprié, mais voilà, il y a des choses qui sont textaux et qui, j'espère, donnent la réalité de cet événement. Au fond, j'ai voulu restituer l'événement, montrer que l'événement a une logique parfois qui lui est propre, parce qu'au fond, à certains moments, ça peut basculer. Bon, on ne le comprend pas nécessairement. Alors ça, c'est un peu un hommage aussi à la charteuse de Parme. Au début, on ne comprend rien. Bon, et donc, et ensuite, voilà, je me dis, le lecteur, je lui aurais fait faire, je l'espère, s'il va jusqu'au bout, un vrai voyage dans son histoire. Alors, curieusement, il y a quelqu'un qui, finalement, est assez absent de votre livre, et qui, pourtant, est celui qui va tirer son épingle du jeu, c'est le futur Louis-Philippe, le duc d'Orléans. On le voit parfois, mais on a l'impression, et c'est même plus qu'une impression, parce qu'il y a une scène réelle, qu'il se cache. Qu'est-ce qui lui inspire cette attitude de très grande discrétion ? Est-ce qu'il faut être invisible pour être un vrai recours ? Déjà, il faut sauver sa tête. C'est déjà un premier, vous savez, il a connu la Révolution. Donc, c'est un homme qui a connu la Révolution, ce qui n'est pas le cas de Charles X et de son fils. Rappelons-nous que le duc d'Orléans, il a, enfin, qui n'est pas le duc d'Orléans, lorsque le filtre d'égalité est biotinée, il a connu, lui, ça, donc l'événement, le peuple, la violence, il connaît. Et il est pris entre deux choses. Comme toutes les élites de son temps, en réalité, c'est en ça qu'il les a si bien incarnées. C'est qu'il a un peu peur d'être pris en otage par son cousin, le roi Charles X, donc il ne veut surtout pas, parce qu'au début, en fait, il va se promener sur les routes du nord de Paris pour ne surtout pas recevoir la lettre de Charles X et du moment de le rejoindre. Là, ce serait un acte vraiment de désobéissance. Donc, voilà, il se promène. Il est très bien informé par Talran, par sa soeur, Madame Adélaïde, et par des partisans. Donc, il pense que la monarchie absolue, ce n'était pas possible. D'un autre côté, il ne veut pas repartir en immigration. Il ne veut pas repartir en immigration. Lui, il a connu la pauvreté. Il ne veut pas. Il a construit une fortune fabuleuse. Il a envie d'en profiter. Il a envie d'en faire profiter ses enfants. Et puis, il ne veut pas la révolution. Et ça, c'est une chose que j'ai essayé de montrer dans ce livre, qui évidemment surprend pour le lecteur qui va aller voir au cinéma « Un peuple et son roi ». La révolution est un traumatisme. C'est un traumatisme pour toutes ces générations. Il faut savoir, lui, son père a été guillotiné. Je ne parle pas de Madame Royal, mais même la comtesse de Poignes. Enfin, tous les, à un degré ou à un autre, tous les protagonistes de cette histoire ont souffert dans leur chair, dans la famille de la révolution. Et cette peur, elle est partout. Et elle est aussi chez Louis-Philippe, mais à un moment donné, Louis-Philippe se dit qu'il peut catalyser cette peur et devenir un rempart. Et quand il a compris ça, alors là, il rafle la mise parce qu'il a beaucoup d'intelligence politique. Mais on a construit ensuite, on a construit un discours sur la trahison de ce malheureux Charles X, sur la branche légitime qui a été abandonnée de tous, etc. Alors, ce n'est pas... Enfin, c'est vrai, mais parce que les gens avaient peur. Une peur bleue que le hachoir se remette. Et d'ailleurs, ça fascine quand... Et là, il faut... À la fois, il y a beaucoup de lâcheté, il y a beaucoup de lâcheté personnel chez Louis-Philippe, et il y a un grand courage politique. C'est ça qui est assez fascinant. L'âcheté personnel parce que... Ben, il va... Bon. Courage politique parce qu'il faut quand même à un moment donné dire... Maintenant, il faut reprendre les choses en main. Quand les chambres viennent lui donner... Alors, au début, on ne dit pas qu'il va être roi, on dit qu'il va être lieutenant général du roi de l'Europe. Mais il faut quand même un sacré courage pour quitter le palais royal, traverser, prendre la rue Saint-Honoré et aller jusqu'à l'hôtel de ville où il sait qu'il y a là une foule, alors pour le coup, très révolutionnaire, très républicaine, et qu'on peut lui tirer un coup de fusil avant qu'il soit arrivé. Donc... Et ce trajet qu'il va faire... Alors, tout le monde... Je sais si Chateaubriand a pu se moquer de l'huile, il boit des coups de rouge avec les gens, tout le monde transpire, il n'a rien de royal, etc. Mais ça va déstabiliser Lafayette et tout le monde va basculer de son côté. Et donc, il y a là un vrai courage et une vraie intelligence politique. Alors, il y a un point chaud aussi sur la carte de Paris, où beaucoup de choses se trame, c'est l'hôtel particulier de Talleyrand, rue Saint-Florentin. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir à quel point Talleyrand, lui, sur la fin de sa longue, inoxydable carrière, on a l'impression qu'il transmet quelque chose de ses méthodes et de son machiavélisme à Thiers. Est-ce que Thiers est une sorte de fils politique de Talleyrand ? Écoutez, c'est incroyable. D'abord, c'est tellement incroyable que je rappelle que Balzac en a fait le couple Marseille-Rastignac. Marseille c'est Talleyrand et Rastignac c'est Thiers. On l'a oublié, mais tout Paris a été, à partir des années 1820, fasciné par cet intérêt que Talleyrand, qui a la puissance incarnée, va témoigner à ce jeune homme, tout petit, un peu fort, qui a l'accent de Marseille, dont le père, on ne sait pas très bien où il est parti, a abandonné sa mère, qui est vraiment ce qu'on appellerait un batard social. Et il va y avoir entre ces deux hommes, c'est comme quoi parfois, vous savez, entre deux grands fauves, il y a une sorte de... Et Talleyrand va pousser la carrière de Thiers, il va le financer, il va financer son journal, et il va en faire un ministre, parce que Thiers deviendra ministre, c'est-à-dire qu'il va passer de l'avis journalistique au ministère, et devenir quand même le deuxième président de la Troisième République. Donc, ce n'est pas tout à fait rien. Et d'ailleurs, il se souviendra de ce qui s'était passé en 1830, pour écraser la commune en 1861. Il avait fait un... Il a vu ce que ça pouvait donner, une révolution dans Paris. Donc, il y a là un passage de témoins, qui est absolument... qui montre la fabuleuse intelligence de ces deux hommes, parce que Talleyrand passe au-dessus de ses préjugés de caste, et Dieu sait s'il en avait. On sait très bien qu'il ne s'adressait pas aux gens de la même façon, selon ce qu'ils étaient, par rapport à leur naissance, pas par rapport à leur qualité. Donc là, il y a quelque chose d'absolument fabuleux. Et Talleyrand va tirer toutes les... On a très peu de choses sur ce qui s'est passé. Donc on a quelques... Mais on sait qu'il va rassurer la banque Casimir Perrier, Rothschild, et donc la grande banque, qui va surtout calmer les ambassadeurs des puissances étrangères, qui commencent à se dire, mais si la révolution recommence, nous, on appelle nos troupes, et on envahit de nouveau, parce qu'on ne va pas se retaper, 114, etc. Et donc, il y a entre ces deux hommes, en effet, un passage de témoins incroyable. Incroyable. Et on sait que Thiers va aller de nuit à l'hôtel de Saint-Florentin, comme Louis-Philippe. Alors, il y a une... toute une partie qui occupe à peu près le troisième tiers de votre livre, qui s'appelle Le Voyage à Cherbourg, qui raconte finalement, et c'est toujours assez romanesque, le départ en exil de la famille royale, qui donc traverse la Normandie, va remonter par l'Aigle, Saint-Lô, le Cotentin, jusqu'à Cherbourg. Il faut rappeler que Louis XVI était allé à Cherbourg en 1786, et que c'est à peu près le même trajet. On a l'impression, dans cette traversée, pour le coup, de la province, il y a une sorte d'atmosphère. Bon enfant, on sent finalement assez peu d'hostilité. On n'a pas l'impression que le roi soit pris en flagrant délit de fuite. Est-ce que la révolution de 1830 s'est pourtant exportée un peu en province ? Alors, oui. Là encore, d'abord, il faut vous dire que cette dernière partie devait être le cœur de mon livre. Moi, ce qui m'amusait ou ce qui m'intéressait, peut-être parce que j'ai des attaches normandes, mais c'était ce lent, ce que Saint-Ouvrian a appelé le convoi funèbre de la monarchie. Il faut quand même savoir que le roi, la cour, sa famille vont mettre près de 13 jours à quitter le pays pendant que la révolution et pendant que Louis-Philippe prend la couronne à Paris. Alors là, on a un moment très particulier. D'abord, Charles X sait qu'il risque gros. Donc, il part avec sa garde. Il y a plus de 70 voitures. Au début, il y a 40 canons. Enfin, il part quand même protégé. Bon. Et avec dignité. Ce sont des carences. Donc, il faut imaginer que ce sont des carrosses, des berlines dorées qui vont faire se voyager. Alors à la fin, les berlines, elles arrivent dans un drôle d'état parce que, bon, elles ont été un peu soit caillassées parce que la nuit, soit les gens vont y gratter les... Bon. En réalité, je crois que les... Il y a plusieurs choses. Il y a la stupéfaction. Il faut quand même imaginer ce que peut penser un paysan français de 1830 de voir débarquer le roi, la famille royale. On lui dit qu'il y a eu la révolution à Paris. Il ne peut pas non plus être trop postif parce qu'il y a quand même encore 1 000 à 1 200 gardes du corps surarmés. Donc, on est vite fusillés. Bon. Alors, il y a deux mouvements. Dès qu'il est dans les villes... Dès qu'il est dans les villes industrieuses de l'Orne, par exemple, là, il y a de l'hostilité. Mais comme Louis-Philippe. Louis-Philippe, il ne veut surtout pas les arrêter. Il ne veut surtout pas qu'il soit massacré. Il veut surtout qu'il s'en aille. Voilà. Donc, il a envoyé 4 commissaires qui ont des ordres pour protéger à la fois le roi et sa famille. Et puis, ils lui diront, il faut avancer. Parce que Charles X, il prend un mal à plaisir. Il flanne, il s'arrête, la dauphine marche, discute avec les gens. C'est très étonnant, dans la poussière. Le roi s'arrête, mais partout, il fait respecter l'étiquette. On sait qu'il s'est arrêté chez ce qu'on appellerait aujourd'hui un routier, une auberge de bord de... Donc, il rentre, tout le monde est absolument stupéfait. Madame Royal, elle apprécie modérément parce que ça lui rappelle un peu la reine, quand même. Les gens vont pendus au plafond et la soupe dans la danse, elle n'a pas un bon souvenir. Le roi va s'installer, va faire respecter parfaitement l'étiquette. Il va dire mieux de laisser ses gens. Il va déjeuner en public comme un marsal. Bon. Quand on s'approche de terres plus rurales, le contentin, quand il va faire sa grande remontée, là, l'accueil est plus sympathique. c'est-à-dire que les curés amènent leurs paroissiens, on montre les enfants au roi, enfin, et surtout, il y a ce phénomène incroyable, toute la obrotaille, toute la noblesse dormante qui vient, certains ont remis leur uniforme de l'armée de Condé de 1795, qui portent leur décoration. Certains qui ont des charges à la cour sont venus avec leur uniforme de courtisans. J'ai même malheureux quand vous parlez de ce soir, est-ce que tout est vrai ? J'ai instillé dans mon récit des rôles, des personnages qui ne sont pas vrais mais qui ne sont pas les miens. Et alors, du coup, il faut les trouver. Mais ce sont des personnages de fiction. Mais ce ne sont pas les miens. Alors, et c'est là-dessus que se termine votre livre, et c'est un vrai clin d'œil. Vous racontez de manière plus brièvement en empruntant à chose vue de Victor Hugo, le même voyage vers l'embarquement et l'exil et pour l'Angleterre, 18 ans plus tard de Louis-Philippe. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer ? Que l'histoire est cruelle ? Qu'elle se répète ? Qu'il y ait une justice. Donc, en fait, ce n'était pas du tout mon intention. Je voulais vraiment lâcher le lecteur quand on voit partir les deux frégates qui emportent Charles-Dix et sa famille. Alors, frégate parfaitement équipée. Il y a, je crois, dix chaises percées. Il y a une vache parce que le roi aime boire du livre frais. Enfin bon, c'est l'arche de nos. Et donc, je me suis dit, et puis, je suis retombé. Vraiment, je bouclais sur le témoignage incroyable de Victor Hugo dans Choses vues, du départ en catastrophe, en catastrophe de Louis-Philippe. Et Louis-Philippe aurait répété tout au long de son voyage pire que Charles-Dix, cent fois pire. Et je me suis dit, c'est un tel clin d'œil que donc, j'ai cité, je n'ai rien ajouté, j'ai vraiment cité les trois pages de Victor Hugo. L'été des Quatre Rois de Camille Pascal. Je vais vous poser juste une dernière question. C'est une question qui s'adresse à l'ancien conseiller à la présidence de la République. Qu'est-ce que... Quelles sont les journées révolutionnaires de 1830 peuvent avoir pour tout pouvoir d'aujourd'hui ? Alors écoutez, je ne sais pas si c'est une leçon, mais voilà un livre qui commence par des ordonnances, c'est fait qui finit mal. Bon. Après, je laisserai l'actuel locataire de l'Élysée auquel je n'ai pas de leçon à donner s'en inspirer ou pas. Enfin, maintenant c'est fait, tout à fait. Il est évident que de toute façon, je n'aurais pas écrit ce livre tel que je l'ai écrit si je n'avais pas connu le pouvoir en son cœur même. puisque nous, 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 nous... Enfin, la réaction publique est une monarchie constitutionnelle. Donc, qui fonctionne et... Et ce qui m'a... D'ailleurs, même dans l'étiquette, même dans la garde d'honneur, etc. Ce sont en fait... C'est l'héritage de... 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 Il faut savoir que quand la garde d'honneur qui accueille un chef d'État étranger aujourd'hui est exactement dans les mêmes positions et dans le même état que lorsque... Napoléon III a accueilli la Reine Victoria. Donc, ça, ce sont les... Heureusement, d'ailleurs, les... Voilà, les permanences dans notre pays. Donc, il est certain que, sur les trahisons, les abandons, etc., je sais de quoi je parle. Merci, Camille Pascal. L'été des Quatre Rois, c'est un roman foisonnant, merveilleux, que je vous invite vraiment à lire. Je voulais aussi vous dire que nous avons appris aujourd'hui que le livre de Camille Pascal était dans la sélection du grand prix du roman de l'Académie française et dans celle du prix Interallier. Donc, voilà. Ça n'est qu'un début. Souhaitons longue vie à ce livre. Et merci, Camille Pascal, est venue nous en parler. C'est moi qui vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.